La falaise est encore fragile. Hier après-midi, au moment où un pan entier s'est effondré, un pêcheur à pied était sur la plage. Un homme de 80 ans surpris par l'effondrement de la paroi. Son corps a été repêché à 3 km de là. La marée était haute à Normandie, il arrivait trop tôt. Et puis en plus il l'entendait très mal. L'accès au littoral est pourtant interdit. En Haute-Normandie, l'érosion des roches est de plus en plus préoccupante. Il y a deux ans, cette vidéo spectaculaire était tournée à quelques kilomètres de là. Il n'y a pas que la Haute-Normandie qui soit concernée par ce problème. Le sud, l'Aquitaine, mais aussi les côtes de la Manche. Au total, un quart du littoral français, 1700 kilomètres de côtes, rongées par la mer. Comme ici en Bretagne, à Cancale. En avril dernier, l'éboulement n'a pas fait de victime, mais ce riverain s'en souvient très bien. Tout le haut de la falaise, depuis ici jusqu'en bas, s'est effondré. Il est arrivé presque à marée haute, juste au bord de la mer. A l'entrée de la plage, un panneau signale le risque d'éboulement, mais aucune interdiction de se baigner. C'est vrai que c'est un peu dangereux, mais c'est si naturel. Partout en France, les falaises réputées fragiles sont placées sous surveillance. Chaque mois, des géologues mesurent l'évolution des parois. Car l'érosion s'accélère, elle devient trois fois plus rapide qu'il y a 30 ans. Les côtes reculent en moyenne de 60 centimètres par an. Un phénomène naturel aggravé par le réchauffement climatique et la montée des eaux. Sous-titrage ST' 501